14e jour de mobilisation ici à Saint-Eulalie sur ce rond-point stratégique à proximité d'un grand centre commercial. Jour et nuit, ils sont une trentaine à se relayer pour faire passer leur message qu'ils essaient aujourd'hui de structurer, tant les aspirations des uns et des autres se multiplient. On s'est regroupés avec d'autres groupes de Gironde pour essayer de faire le travail le plus démocratique possible. On va mettre en ligne un sondage citoyen pour répertorier aujourd'hui vraiment toutes les doléances. Et ce sondage en ligne qui sera bientôt opérationnel, qu'on a mis sur giletsjaunesgironde.fr, notre but c'est vraiment d'arriver à reprendre toutes les doléances et à les trier. Et dans la rue, on espère au moins un mouvement jaune qui puisse montrer qu'on n'est pas tout seul, il n'y a pas que nous, il y a du monde. Une initiative qui devrait leur permettre de désigner également un représentant en fin de semaine à travers cette consultation. Ils reçoivent aussi aujourd'hui le soutien, notamment du maire de la commune Hubert Laporte, mais aussi du député de la circonscription Alain David, lui aussi venu en giletsjaunes. Je pense que chacun, je leur ai dit et redit, que chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail ou de sa retraite. Et aujourd'hui, ils ne demandent pas l'aumône, vraiment. Il faut bien comprendre ça. Ils ne vont pas se contenter de petites mesurettes ou de petites choses. Il faut que le gouvernement réponde dans les délais les plus brefs, parce que l'attente a assez duré. Les revendications sont connues. Les solutions, bien écoutez, franchement, il faut que le gouvernement fasse des efforts. D'une part, comme ils ont fait pour certaines catégories de personnes. Il n'y a pas de raison d'avoir satisfait les désirs de certaines catégories, et en particulier de supprimer l'ISF, la flat tax, etc. Et puis aujourd'hui, de ne pas donner satisfaction à ceux qui demandent une amélioration de leur pouvoir d'achat. Des giletsjaunes qui se mobiliseront ce samedi à Bordeaux, place de la Bourse, à partir de 13h. Merci.